Selon le regretté Edgar Cazet, les annales akashiques peuvent être considérées comme le supercalculateur de l'univers. Une installation de stockage central de toutes les informations. Collectivement, les annales akashiques sont un champ d'énergie qui contient la connaissance passée, présente et future de toute chose. Et cela se manifeste partout à la fois. Dans ce champ englobant tout, se trouvent des champs d'énergie individuels, pour chaque faisceau qui sont immensément vastes en eux-mêmes. Les annales akashiques sont comme le réseau wifi moderne. Nous ne pouvons pas voir internet ou le wifi, mais nous savons qu'il est partout autour de nous. C'est quelque chose d'invisible, mais si vous y accédez, vous pouvez accéder à des informations illimitées, presque partout sur la planète où il y a internet. Vous pouvez trouver ces modèles et codes secrets cachés qui flottent autour de nous. C'est la même chose avec les annales akashiques. Il vous suffit d'accorder votre conscience sur la bonne fréquence pour pouvoir accéder à ces informations. Le terme « archive akashique » a été inventé pour la première fois en 1883 par l'auteur Alfred Percy Sennett, dans son livre « Esotérique bouddhisme », dans lequel il décrit comment, selon la philosophie orientale, « Des archives universelles existent physiquement dans le domaine toujours omniprésent connu sous le nom d'Akasha, qui est accessible aux personnes éclairées ». Mais ce qui est intéressant, c'est que des références aux annales akashiques peuvent être trouvées des millions d'années plus tôt dans les anciennes écritures hindoues. Le Mahabharata et les Purana ont tous mentionné des histoires sur ce célèbre sage mystique védique, connu sous le nom de Narada. La tradition veut que Narada ait transcendé la conscience, pour rassembler des connaissances et donner des enseignements d'une grande sagesse. Narada avait accès à une sorte de connaissance essentielle, qui est dans le tissu de l'ordre cosmique divin. Il a cette capacité mystique de puiser dans la connaissance universelle directement de l'Akasha. Akasha est en fait un mot sanscrit, qui signifie « éther », à la fois au sens élémentaire et métaphysique. Un autre être ancien qui aurait accédé aux annales akashiques était l'ancienne divinité égyptienne, connue sous le nom de Thoth, ou Hermès Trimégiste. Avant d'être vénéré comme un dieu, Thoth était le premier grand philosophe égyptien et fondateur des anciennes écoles de mystère, recevant sa sagesse alors qu'il était en transe méditative, écrivant plus de 40 livres, dont « La table d'émeraude », « Le livre de Thoth » et « Le divin Pimandar ». Pour les égyptiens, ses connaissances étaient si vastes et englobantes qu'ils ont d'abord commencé à le créditer en tant que communicateurs avec les dieux. Finalement, l'intronisant au panthéon égyptien. Mais y a-t-il une preuve de l'existence des annales akashiques ? Eh bien, nous sommes limités par les compréhensions modernes de ce qui est considéré comme une preuve. Tout ce qui ne peut pas être perçu par l'essence physique ou quelque chose qui est avant tout impossible à percevoir, difficile de valider son existence. La vérité est qu'il n'y a vraiment aucun moyen de prouver de la manière matérielle que nous définissons actuellement la preuve de l'existence des annales akashiques, car elles ne peuvent être vues, touchées, entendues ou mesurées d'une autre manière. Comme l'a dit Nikola Tesla, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non-physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Même si ainsi, après des années d'études de la nature des champs électromagnétiques et gravitationnels, le célèbre futuriste et nominé pour le prix Nobel, le docteur Erwin Laszlo, a annoncé qu'il avait trouvé des preuves du champ A ou akashique. Le docteur Laszlo s'est inspiré de la découverte de l'énergie quantique du point zéro, qui est un champ de rayonnement qui existe tout autour de nous, et que nous ne pouvons pas percevoir, mais nous pouvons le détecter indirectement. L'existence de l'énergie quantique du point zéro est théoriquement très solide, et il a été découvert pour la première fois par Albert Einstein. Nous savons donc que l'énergie du point zéro existe, et qu'elle contient beaucoup d'informations sur l'univers. Le docteur Laszlo a proposé que cela ne contenait pas seulement une information physique sur la physique de l'univers, mais qu'elle contenait également des informations intellectuelles. Selon les physiciens théoriciens, l'énergie du point zéro est une mère omniprésente d'ondes d'énergie quantique qui sont invisibles, mais qui existent dans tout l'univers. Le tissu de l'espace lui-même est fait d'énergie et d'informations, et la façon dont cette information se propage à travers l'univers se fait par ondes. Nous appelons ces ondes ondes quantiques, et ainsi, le champ akashique est fait d'ondes quantiques qui sont communes à toute vie intelligente. Cela signifie que tous les cerveaux humains, les cerveaux extraterrestres, et toutes sortes d'êtres d'un autre monde, ont également la capacité de puiser dans ces ondes quantiques recevant des informations. Cette idée d'un champ informationnel intelligent auquel nous pouvons accéder avec notre conscience n'est pas une pseudo-science, ce n'est pas une superstition. C'est un fait fondamental, que nos scientifiques confirment comme étant vrai. Près de deux décennies avant la découverte de Laszlo, le physicien lauréat du prix Nobel Richard Feynman a publié son travail révolutionnaire en physique quantique, l'étrange théorie de la lumière et de la matière. Dans ce document, il a exploré l'idée que les électrons de notre cerveau peuvent être activés et informés par des ondes quantiques, affectant nos pensées et notre subconscient. Richard Feynman a parlé de la théorie de l'intrication quantique et de l'idée que vous pourriez avoir des particules subatomiques à n'importe quelle distance et qu'elles pourraient s'affecter, où l'information peut être envoyée instantanément. Le cerveau humain est plein d'activités électriques qui créent des radiations qu'un récepteur radio très sensible pourrait capter et d'autres esprits, d'autres endroits, seraient également capables d'envoyer de telles ondes. Feynman a découvert à partir de l'idée d'un champ d'informations quantiques que même un électron se déplaçant dans notre cerveau pourrait recevoir des signaux radios du passé. Mais pour compenser, il doit également recevoir des ondes du futur. Cela signifie que chaque électron de notre cerveau est en fait un récepteur. Après tout, Nikola Tesla avait raison lorsqu'il disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur dans l'univers. Il y a un moyen dont nous avons obtenu la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce noyau, mais je sais que ça existe. » Nous savons maintenant que l'information peut traverser instantanément n'importe quelle partie de l'univers. Cela pourrait signifier que des civilisations intelligentes pourraient nous envoyer des informations complexes par programmation d'ondes quantiques ou par d'autres moyens. Ils pourraient très bien pousser la société par le biais de personnes ayant des visions apparentes, qui pourraient n'être rien de plus complexe qu'une émission de radio, une sorte de transfert de pensée à travers les annales akashiques. Des histoires sur des personnes qui accèdent aux annales akashiques peuvent être trouvées non seulement dans notre passé ancien, mais même dans notre histoire récente. En 1923, la paysanne bulgare de 12 ans appelée Evangelia jouait dans un champ lorsqu'une tornade l'a emportée dans les airs. Plus tard, elle a été retrouvée par ses parents à peine vivantes. Elle était très effrayée, et étrangement, ses yeux étaient couverts de sable et de poussière, et elle était incapable de les ouvrir à cause de la douleur. Après trois opérations infructueuses, elle est restée complètement aveugle. Après l'accident, lentement, Evangelia a développé une capacité frappante à prédire l'avenir, et a commencé à faire des révélations précises pour la population locale. Dans les années 1980, le prophète aveugle qui a adopté le nom de Baba Vanga, qui signifie « grand-mère Vanga » en bulgare, avait donné des milliers de prédictions précises, et acquis la réputation de Nostradamus des Balkans. Baba Vanga a dit qu'elle pouvait tout voir dans son esprit, et quand elle regardait une personne, elle a dit qu'elle pouvait voir toute leur vie, dans sa totalité, de la naissance à la mort. Comme si elle regardait un film. Elle était une étude de nombreux scientifiques bulgares et soviétiques, qui ont scientifiquement commencé à la tester et à l'interroger, ainsi que les personnes qu'elle lisait. Certains des politiciens et dirigeants les plus éminents du bloc de l'Est se sont rendus dans son village juste pour recevoir ses lectures. Ses prédictions étaient extrêmement précises, ce qui nous dit que la capacité de récupérer des informations au-delà de ce plan terrestre n'a rien à voir avec nos cinq sens. En fait, lorsqu'elle est devenue aveugle, c'est comme si ses autres sens se développaient pour recevoir des messages et des informations sur le passé, le présent et l'avenir. Elle a prédit le jour de la mort de Staline, pour lequel elle passe un court moment en prison à être interrogée par les soviétiques. Elle a prédit la tragédie du 911, l'explosion nucléaire de Tchernobyl, le tsunami de l'océan Indien en 2004, le naufrage du sous-marin russe Kursk et de nombreux autres événements qui ont changé le monde. Nous devons nous rappeler que ces choses étonnantes viennent de quelqu'un qui est né paysan, qui n'a pas lu de livre, qui avait peut-être une légère alphabétisation fonctionnelle et qui n'avait pas accès à la télévision, ni à aucune source d'informations modernes. Vous devez vous demander, d'où venait-elle cette information ? Est-il possible qu'elle ait pu accéder à une sorte de connaissance qui existe à laquelle les gens normaux ne peuvent pas accéder ? Au cours des siècles, il y a eu des oracles et des prophètes qui ont revendiqué le contact avec d'autres royaumes mondains comme source d'inspiration. L'une des personnes qui pouvaient clairement accéder aux annales akashiques était Michel de Nostredame, mieux connu sous le nom de Nostradamus. Il a prédit beaucoup de choses, dont le grand incendie de Lyon en 1666, la révolution française et même la montée en puissance d'Adolf Hitler. Il a affirmé qu'il avait réussi en utilisant des méthodes trouvées dans les oracles grecs anciens, le mysticisme chrétien et même dans le Kabbal. Nostradamus a été l'une des premières personnes enregistrées à accéder aux archives akashiques. Il essaie dans ses récits de travail d'expliquer un état divin où tout se passe. Non pas dans un sens linéaire, mais tout se passe en même temps. Les concepts passés, présents et futurs, se lient en une seule chose. La plupart des prophètes disent qu'ils puisent dans une autre réalité, au-delà de cette existence terrestre. Donc potentiellement, ils pourraient puiser dans une couche de réalité partagée par d'autres êtres du monde comme les extraterrestres par exemple. Peut-être que les annales akashiques sont tout autour de nous. C'est simplement que nos cerveaux ne sont pas encore évolués pour les voir. Tout comme Nikola Tesla, Albert Einstein a également affirmé avoir reçu les idées de ses plus grandes inventions d'une source extérieure. Einstein a affirmé qu'il avait proposé une théorie de la relativité en l'espace d'une seconde. Il a dit que l'idée lui était venue de nulle part. Une autre chose qui me porte à croire que les annales akashiques influencent la conscience collective de l'humanité est le fait que certaines des plus grandes inventions sont reçues simultanément par différentes personnes à travers le monde, qui n'étaient en aucune façon liées. Deux sociologues de l'université de Columbia, William Ogburn et Dorothy Thomas, ont publié un article dans la revue de l'Academy of Political Science intitulé « Les inventions sont-elles inévitables ? » Dans ce document, il cite 148 cas d'inventions simultanées où deux individus ou plus, chacun opérant sans connaître le travail de l'autre, ont proposé la même innovation ou théorie révolutionnaire en même temps. Comment se fait-il que des gens de différents continents, de différentes cultures, puissent avoir la même idée, presque exactement au même moment ? La découverte de la relativité par Einstein a été précédée presque simultanément par un physicien théoricien, un français du nom de Poincaré. Peut-être qu'à mesure que le temps passe et que notre conscience collective évolue vers un nouveau niveau de perception, des connaissances vitales sont libérées dans le champ collectif de l'information, et des millions de personnes sont capables de les recevoir et de les exprimer. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des explorations extraordinaires des annales akashiques, y compris Sujujin, un homme de Chine, qui a découvert et décrit l'histoire de la vie de quelqu'un uniquement en connaissant le prénom de la personne. Selon les croyances spirituelles, les archives akashiques sont également connues sous le nom de livres de vie pour un individu et contiennent toutes les pensées, paroles, intentions, émotions et actions de cette âme, depuis le moment où il quitte son point d'origine jusqu'à la fin des temps. Ce champ contient également les significations et les liens les plus profonds entre chaque élément d'information, ainsi que le but, les appels, les talents et les leçons de l'âme. Les informations contenues dans chaque enregistrement d'âme deviennent disponibles via une certaine fréquence unique, comme une empreinte digitale codée dans les énergies de l'univers. Les annales akashiques sont les enregistrements énergétiques du voyage de votre âme depuis vos débuts. C'est tout ce qui vous concerne, tout autour de vous et en vous. C'est tout ce que vous êtes, avez été et les potentiels que vous êtes encore à devenir. C'est un champ d'énergie spécial qui imprègne tout votre être. Ce n'est pas quelque chose de séparé de vous, mais une partie intégrante de vous. Je crois que les annales akashiques sont des documents vivants et changeants. Au fur et à mesure que vous changez, guérissez et grandissez, vos archives akashiques personnelles sont mises à jour pour refléter ces changements. Comme vous pouvez l'imaginer, vos annales akashiques contiennent une quantité infinie d'informations. Il n'y a pas de fin aux informations que vous pouvez explorer sur vous-même et vos relations avec les autres lorsque vous travaillez dans les annales akashiques. Les informations vous sont toujours présentées avec amour et compassion par votre famille spirituelle divine. Il existe des êtres spécifiques, des aspects énergétiques qui se spécialisent dans le domaine énergétique des annales akashiques et sont appelés les gardiens des archives. Les archivistes font également partie de votre famille spirituelle divine. Ces êtres divins ont toujours été à vos côtés, attendant avec impatience de vous aider. Par respect pour votre libre arbitre, ils attendent que vous preniez contact et demandiez de l'aide. Les informations obtenues à partir de vos archives akashiques sont les résultats directs de vos questions. Vos questions guident les archivistes et les maîtres ascensionnés vers le bon espace énergétique pour récupérer les réponses que vous êtes prêts à connaître. Parfois, nous pensons que nous sommes prêts à savoir quelque chose, mais en réalité, nous ne le sommes pas. À cette époque, la réponse semblait nous échapper pour devenir limpide dans les moments les plus étranges et les plus improbables. Imaginez un verger de pommiers infini, plein de pommiers, qui regorgent de pommes. Chaque pomme détient la clé des différentes expériences que votre âme a vécues, et chaque arbre représente des thèmes que vous avez expérimentés tout au long du voyage de votre âme. Lorsque vous voulez connaître une certaine information, vous devez trouver un moyen de diriger les archivistes vers le bon arbre, puis vers la bonne pomme. En choisissant la bonne pomme, vous obtiendrez les informations que vous recherchez, ce qui facilitera votre guérison et votre croissance. Les gardiens des archives sont les aspects énergétiques qui s'occupent de ces immenses vergers de pommiers. Et lorsque vous posez une question, cela aide à les guider vers le bon arbre. Plus votre question est précise, plus vous vous rapprochez de la pomme spécifique, qui contient l'information que vous recherchez. Le potentiel de guérison se produit lorsque vous êtes capable d'aller vraiment au cœur d'un problème, la graine de connaissance et de sagesse qui est cachée dans cette pomme spécifique. Souvent, la prise de conscience de la cause principale d'un problème est suffisante pour créer le changement énergétique qui se traduit par une guérison, un changement de fréquence énergétique vers le niveau supérieur suivant de divin, d'amour et de lumière, qui peut se manifester dans les domaines spirituels, physiques, mentaux ou des domaines émotionnels. Il existe un potentiel illimité de guérison lorsque l'on travaille avec l'énergie des annales akashiques. L'étendue de la guérison elle-même est directement liée à votre niveau d'engagement et à votre intention de vous guérir. Une fois que vous avez défini votre intention en vous-même, que vous êtes prêt à faire votre travail intérieur, les archivistes se présentent volontiers pour vous aider du mieux qu'ils peuvent. Comme tous les autres aspects divins de l'énergie, les gardiens des archives rayonnent sur vous l'énergie de l'amour divin et vous guident lorsque vous demandez ou faites savoir d'une manière ou d'une autre que vous voulez de l'aide. Votre famille spirituelle divine n'interférera jamais avec votre libre arbitre. Par conséquent, vous devez initier la connexion et demander ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Ils attendent avec impatience votre initiation et sont prêts à vous répondre. Avoir une connexion claire et forte avec votre sagesse intérieure est plus qu'un cadeau. C'est un droit divinement donné. Vous n'avez pas à gagner ce talent spécial. Ce n'est pas quelque chose qui n'est réservé qu'à quelques élus. Ils s'adressent à tous ceux qui prennent le temps de faire savoir qu'ils le souhaitent. En tant que co-créateur de votre réalité, c'est à vous d'initier le changement dans votre vie. D'abord, vous devez demander de l'aide, puis vous devez être prêt à mettre à profit les informations reçues. C'est toujours votre choix. Mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, rien ne changera dans votre vie. Vous connaissez le vieil adage. La définition de la folie est de continuer à faire ce que vous avez toujours fait et de vous attendre à obtenir des résultats différents. Notre famille divine de lumière nous envoie des messages et des conseils tout le temps. C'est à nous de reconnaître ces messages ou de les ignorer. Ils plantent les graines de la lumière et de la connaissance et attendent que nous cultivions ces graines. Ils attendent patiemment pendant que nous permettons à ces graines de mûrir en sagesse. Ils regardent également avec une compassion et une acceptation infinie. Si et quand nous choisissons d'écraser ces graines au lieu de les nourrir. Ils nous irradient de la même énergie d'amour. Même si nous choisissons de faire les mêmes vieux choix et de créer les mêmes vieux schémas. Ignorant essentiellement les conseils qu'ils essayaient de fournir. C'est de cela qu'il s'agit. Le but principal de travailler dans vos annales akashiques n'est pas de recevoir des mandats sur ce qu'il faut faire de votre vie. Ou comment vivre votre vie. Mais de vous fournir les informations, les connaissances et la sagesse dont vous avez besoin pour élargir votre perspective. Vous permettant de faire des choix plus sains. En d'autres termes, travailler avec l'énergie des annales akashiques vous apporte le soutien dont vous avez besoin pour grandir. Évoluer personnellement et spirituellement. Lorsque vous avez clairement l'intention d'être prêt à guérir tous les aspects de votre vie. Alors votre véritable travail commence. L'esprit répond à vos demandes de guérison et vous offre des opportunités de croissance. Chaque fois que quelque chose se présente à vous dans votre vie, qui pousse vos boutons, c'est la manière de l'esprit de vous fournir une opportunité de croissance. Et il en a toujours été ainsi. La différence est que vous aurez désormais la possibilité d'accéder à vos dossiers, de creuser, d'explorer et de découvrir le cœur du problème en question. Une fois que vous avez découvert le problème central, vous êtes en mesure de commencer le processus de guérison. Les archivistes attendent avec impatience que vous commenciez ce voyage personnel et spirituel. Grâce à votre connexion avec vos annales akashiques et votre famille spirituelle divine, vous ferez l'expérience de niveau de plus en plus profond d'autonomisation et d'autodirection en découvrant l'euphorie d'aller à l'intérieur pour vous connecter directement à votre source divine. A chaque visite de vos archives akashiques, vous avez le potentiel de guérir une autre partie de vous-même. A chaque guérison de votre énergie, vous vous sentirez de plus en plus complet et entier. Passé, présent et futur. Tous connectés pour faire de nous ce que nous sommes et nous donner ce que nous avons. Les conséquences de nos actions détermineront les réponses de notre avenir. Nous devons accepter les actions que nous avons faites et les conséquences de ces actions pour que nous puissions aller de l'avant ou changer la voie sur laquelle nous sommes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.